Au-delà aujourd'hui du fait que nous ne pouvons pas cautionner, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait une intervention militaire au Niger, parce que nous considérons que le Niger est un pays frère, tout comme le Mali est un pays frère, tout comme le Burkina est un pays frère, parce que nous considérons en réalité que ces micro-états, ce ne sont en réalité que la conséquence aujourd'hui de l'impérialisme qui a divisé nos états en différents blocs pour mieux nous dominer. Donc nous ne les considérons pas. Tous les frères aujourd'hui, où qu'ils puissent se situer, nous les considérons comme des frères africains. Donc au-delà que nous ne pouvons pas, nous ne puissions pas cautionner une intervention militaire au Niger, Nous rappelons également au président Macky Sall, que c'est le président de la République du Sénégal. Par conséquent, la sécurité des Sénégalais. Il a le devoir d'assurer la sécurité des Sénégalais, aussi bien au Sénégal, mais qu'à l'extérieur. Et vous avez certainement vu circuler des vidéos depuis quelques jours des Sénégalais qui se trouvent au Niger, qui ont une crainte par rapport à leur sécurité, depuis qu'ils ont parlé de cette intervention militaire. Donc nous interpellons le président Macky Sall. Nous interpellons également les chefs d'État de la CDAO à prendre leurs responsabilités. Et à nos points, suivre la France aujourd'hui qui cherche tout simplement à déstabiliser nos pays pour mieux justifier sa présence. Aujourd'hui, même la France impérialiste, qui pousse nos dirigeants à une intervention militaire au Niger, même eux, au préalable, ils ont pensé à rapatrier leurs ressortissants avant cette intervention militaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada